bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir comment fonctionne la notion de position fiscale ou régime fiscal d'openprod dans le cadre de la facturation donc dans la dernière vidéo nous avons vu comment générer une facture ici nous allons nous attarder sur la partie position fiscale ou régime fiscal je suis dans une facture brouillon sur le client fontaine qui est un régime fiscal france on peut voir que dans les lignes de factures mon produit 1 est aiguillé quand on généralise des questions comptables sur un compte 700 à 100 produits finis france dans les taxes on voit qu'on applique une tv à collecter à 20% taxe française sur le total je vais utiliser l'action changer la position fiscale pour sélectionner une position fiscale européenne intra u b to b on constate trois choses le régime fiscal ici change dans l'entête nous sommes maintenant en intra u b to b dans mes lignes de factures donc mon produit est aiguillé vers un vers un compte cette fois 700 à 200 produits finis eu on voit ici que la taxe a changé aussi sur la ligne et enfin dans le cadre taxe on constate bien qu'on a une tv à 7 fois 0% sur vente et donc mon montant de taxes est à 0% nous allons rentrer dans la position fiscale pour voir un peu mieux comment cela fonctionne donc les positions fiscales ce sont en fait des tables de conversion la taxe est normalement défini au niveau des données techniques donc dans chaque fiche produit on détermine des taxes d'achat et taxes de vente du produit mais lorsqu'on valide lorsqu'on ajoute un produit dans une facture le système va vérifier dans la position fiscale du partenaire si pour la taxe du produit il faut effectuer le remplacement ou pas donc mon produit était paramétré à 20% mais comme mon partenaire est en position intra u b to b le système contrôle et voit qu'il doit remplacer la taxe collecter 20% par une taxe ue à 0% la mécanique va s'appliquer également dans la position d'achat puisque pour un fournisseur qui serait en position intra u on va remplacer à la fois ici si je trie à la fois la taxe sur achat à tva déductible 20% par de la tva ue du 20% et ue déductible 20% ce qui fait qu'on aura notre tva auto liquidé automatiquement en dessous on peut voir aussi que l'affectation des comptes donc on a aussi une table de conversion pour les comptes dans laquelle on peut définir différents différentes ventilations donc mon 700 à 100 produits finis france qui est paramétré par défaut dans le la fiche produit est ici remplacé par un 700 à 200 produits finis ue enfin on a une dernière partie ici pour tout ce qui est mention obligatoire lié à la position fiscale donc au régime fiscal les positions fiscales permettent de gérer toute la partie paramétrage en paramétrant simplement les partenaires sur la bonne position fiscale et ensuite les données techniques sur la position fiscale ici france 1